Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle analyse de swing. Aujourd'hui, un joueur français hyper talentueux qui, vous allez voir, peut vous inspirer, va vous inspirer. Je vais parler de Romain Langas, qui a gagné une fois sur le Tour Européen et qui est un joueur hyper talentueux. Et surtout, ce que j'adore chez Romain Langas, c'est qu'il fait des choses extrêmement simples, je me répète, que vous allez pouvoir copier. Je vous montre. Donc là, on va observer le swing de Romain. Des images qui ont été prises par les équipes du journal du golf au Saudi. Donc, pas forcément dans l'axe à chaque fois, ce qui est tout à fait normal. L'objectif n'est surtout pas de déranger les joueurs pendant leur préparation. Mais par contre, ce qui est génial, c'est que ce sont des images que l'on retrouve, où on retrouve les joueurs directement sur le parcours. Qu'est-ce que j'adore ? Qu'est-ce que vous pouvez... Là, vous pouvez vous inspirer de Romain Langas. En 1, son grip neutre, très légèrement fort de la main gauche, mais plutôt neutre, et une position que j'adore, qui est à la fois athlétique et naturelle. Je vous expliquerai dans quelques minutes pourquoi j'appelle ça athlétique et naturelle. En tout cas, que j'adore. Qu'est-ce qui se passe dans son swing ? Qu'est-ce que j'adore dans son swing aussi ? C'est cette simplicité qu'il a, et on va s'intéresser uniquement pour l'instant à la vue de face. Qu'est-ce qu'on constate ? On constate qu'il tourne, que ce soit le bassin légèrement, mais par contre le haut du corps énormément, beaucoup de rotation. Mais malgré ça, il n'a pas une amplitude très importante. Donc qu'est-ce que ça fait ? Cette rotation lui permet de prendre beaucoup d'énergie, et le fait que son backswing ne soit pas très grand lui permet de bien contrôler. C'est à l'image par exemple d'un Tony Finao aussi. Même si Romain est un peu moins puissant que Tony Finao, en tout cas, il est sur cette simplicité dans le mouvement. On voit qu'il tourne autour d'un axe, il a un mouvement assez court tout en tournant. J'adore, et ça, vous pouvez vraiment vous inspirer de ces positions-là. Dernière chose, qu'est-ce que l'on constate quand il descend ici ? La première chose qui bouge, c'est son bas du corps. Il engage tout de suite avec son bas du corps. Et ça, j'aime beaucoup aussi. Donc, hyper simple. Équilibré. Naturel. C'est vraiment le mot que j'ai envie d'employer pour Romain Langaix, c'est naturel. Là, on constate vraiment de profil aussi, pas mal de rotation, même du bas du corps. On voit son genou droit qui se tend légèrement, qui lui permet d'être un peu plus en rotation. Et au retour, ici, très simple, backswing assez court, extrêmement simple. Beaucoup de relâchement dans la zone d'impact. On voit des mains qui se relâchent, qui laissent passer le club. Beaucoup de naturel. Donc, c'est vraiment ça qui est très intéressant pour moi en ce qui concerne Romain Langasque. C'est ce naturel. Et je veux revenir sur cette position que j'appelle donc à la fois athlétique et naturel. Pourquoi athlétique ? Tout simplement parce que si l'on observe de profil, on constate qu'il a les genoux légèrement fléchis, qu'il est incliné vers l'avant. Donc, il a cette posture, je dirais, athlétique sans pour autant être contracté. Il a une posture donc athlétique, légèrement fléchie, légèrement incliné vers l'avant, mais tout en étant hyper relâché. C'est ce que j'appelle athlétique et naturel. Et ça, j'adore. En ce qui concerne son backswing, il a tendance donc à rester extrêmement centré, à tourner autour d'un axe. Il a beaucoup de rotation au niveau du corps, mais des bras qui, eux, ne vont pas très long. Et à partir de là, il est complètement relâché. Il crée ce qu'on appelle un petit peu de lag. Il relâche le club pour un mouvement assez court, mais avec plein de vitesse et plein de rotation. Et c'est ça que vous pouvez intégrer dans votre swing. Les deux choses que vous pouvez intégrer et copier par rapport à ce que fait Romain Langasque, c'est cette position à la fois athlétique mais relâchée et un backswing en rotation sans pour autant avoir énormément d'amplitude. Ça vous permettra d'avoir de la puissance grâce à la rotation et pas mal de contrôle avec une petite amplitude. Si votre amplitude, ce qu'on voit souvent, malheureusement, c'est peu de rotation et beaucoup d'amplitude, vous serez moins performant que si vous avez tourné. Et pour autant, pas besoin d'emmener les bras trop hauts, trop loin, qui peuvent vous faire perdre en contrôle. Copier Romain Langasque, ça vous permettra plus régulier de taper plus loin en faisant beaucoup moins d'efforts. A très bientôt sur les antennes du Journal de l'UGOL. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada